Musique Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ici sur 3xwmax25.be pour un anniversaire. Et ce n'est pas qu'un anniversaire, c'est l'anniversaire du cercle d'entreprise, c'est la cinquième année. C'est également l'anniversaire de la maison fondatrice, la maison mère d'Avain. La société d'Avain, qui est une société, je le rappelle quand même, dans le matériel du multifonction et de 36 applications possibles, dont vous découvrez le site internet qui s'affiche en bas de page, c'est 3xw.davain.be. Pour cette société, c'est 40 ans. Et merci, Monsieur D'Avain. Et puis, il y a d'autres choses. C'est les 20 ans de la société de Martine Constant. Et encore bien différents anniversaires. Move & Top, c'est 5 ans. Les amis de Namur, comme et Wache, c'est 10 ans. Enfin bon, bref, on a fait l'utile et l'agréable par rapport à cette réception qui s'organise et qui est maintenant le camp de base de Max 25 au Château des Termes. Le Château des Termes, vous avez certainement vu un différent reportage au niveau du JT. C'est ici et c'est la première formule cocktail au château. Donc, on innove un petit peu. C'est une réception en soirée. Et eux, ils nous ont eu la chance d'annoncer aujourd'hui deux tout nouveaux partenaires de Max 25 qui viennent s'ajouter à Calcher, Alliance Group, au Château des Termes et à Via Partner. Ils viennent nous rejoindre maintenant depuis ce matin, c'est vraiment tout frais, Metal Group. Et c'est encore beaucoup plus frais. C'est Group S depuis cet après-midi et qui nous permettent d'organiser des réceptions de cette dimension. Alors voilà, on a fait plus ou moins le tour de table. Et je sais que notre caméraman a fait les prises de vue nécessaires. Je vous invite à passer sur www.max25.be pour le prochain agenda. Et la prochaine réception du Max 25, c'est jeudi. Cet après-demain, c'est chez Metal Group. Metal Group est également une société qui est sur Charleroi, mais une entreprise qui emploie quand même pas loin de 170 personnes. Et il y a 50 ans que ça dure. Alors voilà, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée. Je vous invite donc à voir un petit peu les événements à venir. Et peut-être déjà faire d'une petite croix concernant le 13 novembre, qui sera le repas de fin de l'année Max 25. Un lieu que vous connaissez pour la plupart, c'était l'année dernière, la ferme Château d'Oudoumont. Il y a 100 places. J'ai déjà 38 inscrits. Allez, toujours jettez un petit coup d'œil. N'hésitez pas à envoyer un petit mail avec toutes les coordonnées nécessaires pour une bonne réservation en bonne et due forme. A bientôt. Merci. Dans le cadre de Max 25, évidemment, la priorité est de rencontrer de nouvelles têtes. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle tête. C'est Gérard Blanchy. Très heureux de vous recevoir ici ce soir à la Réunion Max 25. Alors Gérard Blanchy, c'est une entreprise, mais c'est laquelle ? C'est quel secteur ? C'est quel produit ? Eh bien, Gérard Blanchy représente la société PN Group. PN Group HR, qui est une société située à Liège, au Luxembourg, qui est une société que je qualifierais de profiler d'entreprise. C'est-à-dire que nous recrutons, nous sélectionnons des profils pour les entreprises, mais des profils un peu atypiques. On se distingue donc des autres sociétés concurrentes, comme des sociétés d'intérim. Nous ne travaillons pas l'intérim. Nous travaillons le placement en entreprise de profils employés et cadres, mais qui sortent un peu hors du lot, qui ne sont pas évidents à trouver aujourd'hui sur le marché. Alors si je résume, c'est quoi ? Chasseur de tête spécialisé ? C'est chasseur de tête spécialisé. J'adore le mot profiler, parce que profiler, dans ce mot-là, vous retrouvez le mot profil. On cherche des profils qui correspondent à 100%, non seulement au job description, mais également à la culture d'entreprise. Et pour fidéliser une personne en entreprise, il faut qu'elle soit partenaire de sa culture. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, enfin de la presse, on en parle, on parle évidemment de recherche d'emploi toujours permanent. On est toujours sur le même secteur. Ça fait 30 ans que ça dure. Alors vous, vous voyez le marché, l'évolution du marché commun, parce que ça fait 30 ans qu'on cherche des maçons, ça fait 30 ans qu'on cherche des plombiers. On cherche toujours la même chose, quelque part, alors qu'il y a une demande d'emploi qui est quand même importante. On cherche toujours la même chose, effectivement. Ce que les entreprises cherchent aujourd'hui, c'est à pérenniser la collaboration avec un nouveau recrutement. Je vais prendre un exemple. Si vous demandez un recrutement d'un directeur commercial, vous mettez une annonce, dans moins d'une heure, comme disait Michael Kelshoer il y a cinq minutes, vous avez 50 000 candidatures. Tout le monde se dit directeur commercial. Notre métier, c'est d'aller screener, c'est d'aller gratter derrière le CV, c'est de faire passer des assessments, des tests psychotechniques, parce que notre intention, c'est de donner à l'entreprise le directeur commercial qu'elle recherche, mais non pas sur du court terme, sur du long terme. Et vous savez comme moi que quand une entreprise investit dans un nouveau collaborateur, ça a un coût. C'est un coût important. Et l'entreprise veut pérenniser cette collaboration. C'est pour ça qu'ils font appel à nous, parce que nous allons chercher des profils atypiques que nous screenons, que nous réalisons des dossiers d'assessment, des dossiers psychotechniques, et pour lesquels nous donnons une garantie d'employabilité au sein de l'entreprise. Donc en fait, vous êtes un filtre ? On est un filtre. J'aime bien M. Kino ce filtre-là, ce mot filtre. Oui, on est un filtre. Et vous avez parlé de l'évolution du marché de l'emploi. Il est clair qu'aujourd'hui, les entreprises ont des difficultés à recruter. Ce n'est pas un métier facile que de recruter. On a beaucoup d'entreprises qui veulent recruter, qui ne s'en donnent pas les moyens. Quand ils font appel à des sociétés profilers, chasseurs de tête comme les nôtres, ils veulent des garanties sur ce marché de l'emploi. Ils veulent des garanties sur la pérennité du collaborateur. Et donc, ils n'ont pas toujours les outils nécessaires pour retrouver ces collaborateurs. Raison d'être de notre société. Nous les screenons à leur place. Eh bien voilà, voilà une information claire et nette. Et je pense qu'encore le plus simple, c'est un message classique. Le site internet de la société s'affiche maintenant en bas de page. Comme je le dis, évidemment, poser la bonne question à la bonne personne. Vous verrez sur l'application Max 25, on retrouvera la société. Ça vous permettra peut-être de joindre le personnage au produit. Je vais continuer le tour de table. Je vais essayer de manger un petit morceau, parce que c'est quand même un peu mon anniversaire. Mais on va aller voir ça un peu plus loin. Suivez-moi. Le tour de table Max 25, on est dans les couleurs, on est dans les voyages. Alors Voyage, c'est Deguen Travel. On a la chance d'avoir avec nous Arnaud Deguen. C'est une histoire familiale. Deguen Travel est installé à Verviers. Apparemment, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, donc la société, comme tu l'as dit, familiale, a été créée il y a 20 ans par ma maman. Nous sommes actuellement actifs dans le secteur du voyage sur trois points de vente. D'une part, nous avons Spa, Verviers et Liège depuis ici le mois de décembre. Nous avons deux services biens distincts. D'une part, le service légeur qui est destiné à M. et Mme Tout-le-Monde pour les voyages privés. Et de l'autre part, le service B2B qui est destiné aux sociétés et aux hommes d'affaires. Alors Deguen Travel, ça c'est bien beau tout ça. Mais pourquoi chez Deguen ? Et pourquoi pas la concurrence ? Parce que là, la concurrence est énorme. D'autant plus que, si je ne me trompe, la profession n'est peut-être pas forcément protégée. Donc on peut faire tout et n'importe quoi. Donc il y a un service de vente et un service après-vente qui me sont prioritaires. Alors quelle est justement cette priorité ? Voilà, donc en fait, nous, notre fer de lance, c'est le voyage sur mesure à la carte. Donc c'est le tailor-made. Nos clients viennent nous trouver avec des critères bien spécifiques en prenant en compte des critères. Nous organisons un voyage sur mesure qui va réunir vraiment tous les avantages et tous les critères du client. Donc ce n'est pas un voyage packagé, mais vraiment un voyage qui est formé de toutes pièces de A à Z. Alors Deguen Travel, il a fait un test de grandeur nature puisque c'est Deguen Travel, pour ceux qui étaient avec nous, qui a organisé la sortie à Barcelone. Et là, je peux dire que c'était parfait de A à Z. Et je peux même annoncer en primeur que le Max 25 Trophy 2016 sera géré par Arnaud Deguen, qui lui est en contact permanent avec Max 25 pour tout ce qui est marché d'entreprise au niveau de tout ce qui est voyage à l'étranger. Arnaud, un grand merci. Le site s'affiche en bas de page. On est quasi prêts pour réserver les vacances. Je continue mon tour de table. A bientôt. Merci. Dani Jeffrar est avec nous. C'est une première pour Max 25. On a la chance de rencontrer des gens d'autres régions et d'autres cultures. Et c'est comme ça peut-être qu'on peut faire avancer les choses. Alors Dani Jeffrar, c'est by D. Alors c'est court, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. En fait, quel est le produit, quel est le secteur, quel est le marché ? Le produit, c'est la mode, c'est le textile. Le secteur, c'est le luxe, donc le haut de gamme. Et donc c'est la création de vêtements haut de gamme pour femmes. Alors il y a quand même une concurrence qui est quand même assez rude là-dessus. Oui, j'ai peut-être pour moi le fait que je suis métissée, donc que je suis haïtienne d'origine et qu'il y a cette couleur-là qui est dans mes produits et que je travaille le métal comme bijoux sur les vêtements. Donc ça donne cette particularité. Donc en fait, cette forme de culture permet d'éliminer une certaine concurrence ? Oui, je pense. Alors comment est-ce qu'on voit le marché de la mode comme ça, très spécifique dans les années à venir ? Je le vois bien, je le vois aussi en collaboration avec Haïti, qui est important, je pense qu'il faut produire là-bas. Donc déjà en décembre, j'ouvre une boutique à Haïti et un atelier textile pour confectionner. Et voilà, je le vois comme un partenariat entre la Belgique et Haïti. Donc si je comprends bien, essayez de joindre quoi ? L'utile et l'agréable ? Voilà, tout à fait. Voilà, très bien. Une excellente communication ici. Donc je disais, by D, vous allez voir le site internet et les coordonnées de madame qui s'affiche en bas de page, peut-être pour avoir encore d'autres idées et pourquoi pas ouvrir d'autres couleurs. Et c'est bien là le but de Max Valsak, c'est d'ouvrir les portes et de rencontrer d'autres personnes. Un grand merci, une bonne bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.